coucou moi c'est marion de green marta sur ma chaîne on parle couture créativité et corset aujourd'hui je vous embarque dans la réalisation de mon projet pour le concours de foundations revealed de 2021 comme c'est un projet qui était particulièrement important et compliqué et long à faire j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous montrer du coup je vais découper ça en petits morceaux aujourd'hui on va se concentrer sur le patronage du corset qui était la base de mon projet on m'a déjà demandé des conseils pour rendre un corset plus confortable pour faire les retouches l'adaptation d'un patron de corset à sa morphologie cette vidéo n'a pas vocation à être un tutoriel mais je vais vous montrer quelques petits trucs qui pourraient vous aider quelques techniques intéressantes d'ailleurs pour être franchement honnête je me suis pas mal loupé au niveau du confort du produit fini mais ça on en reparlera par la suite j'ai déjà une toile que j'ai faite en 2018 et que j'ai pas pu avancer depuis qui me semble un bon candidat pour un début par contre il faut que je lui remette une bande de lassage pour pouvoir tester à quel point elle me va cette toile je l'ai faite à partir du livre de marion mc neely je vous mets le lien en dessous je me suis servi du patron lorna qui n'était pas exactement à mes mesures mais qui était celui qui était le plus proche de mes proportions grosso modo j'ai travaillé avec une règle de trois et j'ai tracé un premier patron qui a ensuite besoin de quelques ajustements comme on va le voir l'avantage de repartir de cette toile c'est déjà la satisfaction d'avoir pris un projet et de l'amener jusqu'à son terme même si je me suis un peu éloigné de la base historique et c'est aussi que comme je travaillais avec une deadline assez proche j'avais une partie des étapes qui étaient déjà faites j'ai travaillé en coutil pour cette toile là pour avoir quelque chose qui soit proche du résultat final de façon générale pour les toiles de corset je recommande de prendre un tissu qui s'étire relativement peu qui soit bien rigide pour s'approcher de ce qu'on va avoir en résultat final sur du coutil j'ai fait mon essayage et à chaque essayage je filme la vidéo ça me permet d'avoir une vision sous tous les angles d'à quoi ressemble mon corset de contrôler notamment le dos les côtés de façon un peu plus précise et ensuite je viens prendre des notes sur ce qui va et ce qui ne va pas il y avait des zones où j'avais un peu trop d'espace comme le ventre devant le bas des hanches à ces endroits là j'épingle sur moi l'espace en trop je me suis rendu compte que la poitrine était trop basse et un peu trop étroite j'ai un pli sur la pièce de hanche qui est je pense trop large pour moi et un autre pli qui se forme sur le devant de la hanche je me sers d'une créa patron pour marquer où est la taille sur moi sur la toile la taille n'était pas marquée de façon très précise sur le patron et c'est ce qui va me servir de base pour toutes les modifications pour la suite on construit le patron d'un corset à partir de la taille pour faire une modification je mesure la longueur et la largeur de mes pinces pour savoir combien je dois enlever ou ajouter pour remonter la poitrine il faut que je rajoute de la longueur donc j'ai simplement décalé la pièce pour rajouter de l'espace pour ma retouche sur le devant de la hanche je vous mettrai un lien en dessous vers un tutoriel l'idée c'est d'enlever l'ampleur qu'on a en trop dans une dimension et de la rajouter dans la dimension perpendiculaire je fais ça en travaillant avec du papier des ciseaux et du scotch je sais qu'on peut travailler par informatique mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore bien je suis resté encore sur l'analogique le manuel le crayon et la gomme je trace les contours de mes nouvelles pièces sur un nouveau patron de base parce que j'avais vraiment beaucoup de modifications à faire sur celui ci la pièce de côté je la fends en deux et je viens enlever l'ampleur que j'avais en trop qui formait mon petit pli au niveau de la taille c'est beaucoup d'essais et erreurs c'est pour ça qu'il est important de faire plusieurs toiles jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui est la bonne forme et qui soit confortable à porter une fois que j'ai tracé les bases de mes pièces je me sers de mon pistolet pour faire des jolies courbes harmonieuses et toujours en partant de la taille je vérifie la longueur de ses courbes je m'assure que des deux côtés de la couture on a la même longueur que les deux pièces vont bien s'aligner en conservant mon patron tracé sur une feuille séparée ça me permet de garder une trace d'avoir des archives mais aussi de revenir en arrière si jamais je m'aperçois que les modifications que j'ai faites ne sont pas forcément bonnes pour la toile suivante je suis repassé à du sergé par souci d'économie et aussi parce que je savais que j'avais fait vraiment beaucoup de modifications donc ça allait sans doute pas être la dernière toile je fais un assemblage au plus simple je garde des valeurs de couture d'un centimètre et demi que je rabats sur un des côtés pour me servir de casier à baleine comme vous voyez ce sergé a un petit problème de tissage ce qui fait que ma toile tourne sur le devant c'est lié au tissu et pas au patronage un grand merci à laetitia de l'utine pique plume qui m'a aidé à pas mal d'étapes du travail de ce corset je vérifie que le dos et là c'est bien parallèle je suis contente de la forme au niveau de la taille et des hanches par contre la poitrine était vraiment trop écrasée ce que je fais pour rajouter de la matière sur une toile je viens avec un ciseau délicatement sans découper le t-shirt fendre la toile et je rajoute un peu de tissu que j'épingle en dessous c'est aussi à ce moment là que j'ai fait les essais pour les boîtiers dans lesquels je vais insérer des horloges sur les hanches j'ai travaillé avec du carton du papier un peu épais pour avoir une vraie impression des volumes j'ai fait différentes versions la première était un petit peu trop courte et le balancier dépassé j'ai fait ça en portant le corset pendant un certain temps à chaque fois que je fais une toile j'essaye de garder cette toile sur moi pour vérifier qu'elle est confortable pas juste pendant cinq minutes au final j'ai quand même eu quelques petits soucis de confort donc faites ce que je dis pas forcément ce que je fais sur la toile suivante je suis repassé à du coutil et vous verrez que c'était une bonne idée parce que ça ne s'étire pas exactement comme s'étirait le sergé j'en ai profité aussi pour tester des méthodes de l'assemblage les retouches que j'avais fait au niveau de la poitrine sur la toile précédente bah j'ai dû revenir en arrière pas mal dessus finalement j'avais un peu trop d'espace j'en ai profité pour tester qu'il y avait pas de modifications au niveau des hanches et que mes boîtiers fonctionnaient aussi pour enlever un petit peu d'espace au niveau de la poitrine je prends un repère le long de la couture et je vois au niveau de ce repère combien je dois enlever en largeur et ensuite j'ai plus qu'à connecter les poids en faisant une jolie courbe j'avais encore quelques tests à faire avec la pièce de hanche donc j'ai préféré faire une toile supplémentaire en coutil également un truc sympa pour se motiver quand on a un projet long et vraiment compliqué c'est de bosser en parallèle avec quelqu'un j'ai fait ça cette année avec laetitia de l'utine pic plume qui a aussi fait un projet absolument fantastique pour le concours de fondations revealed j'ai mis sa vidéo dans la playlist j'étais contente de ma dernière toile elle était confortable elle correspondait à ce que je voulais donc je suis passée à la découpe des matières finales je voulais une épaisseur de taffetas de soie qui serait thermocollé sur du coutil pour ça j'ai pris le coutil le plus fin que j'avais en stock j'ai tracé mes lignes de couture pas mes valeurs de couture et du coup les valeurs elles même je les découpe un peu à l'oeil je découpe même très large pour la soie parce que comme vous voyez elle s'effiloche beaucoup le thermocollant que j'avais c'était pas de la top qualité c'est celui que j'avais pu trouver en double face localement il a tendance à beaucoup se froisser donc pour le tenir bien à plat je l'épingle sur la pièce je le découpe légèrement plus petit et ensuite je passe un coup de vapeur à bonne distance juste pour que la colle commence légèrement à se dissoudre et à adhérer au coutil ensuite j'enlève les épingles et je pose la soie par dessus je passe un petit coup de repassage relativement léger côté soie je retourne et côté coutil je presse un bon coup je mets pas mal de vapeur et surtout je laisse refroidir en position c'est un thermocollant qui est franchement pas fantastique c'est pas forcément ce que j'utiliserais pour quelque chose qui doit durer dans le temps et là on arrive au moment un peu compliqué de l'assemblage où j'ai préféré aller procrastiner avec la switch plutôt que je me penchais tout de suite dedans du coup on se retrouve pour la suite un petit peu plus tard Et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si vous êtes très impatients de voir à quoi ressemble le produit fini vous avez par ici le lien vers la vidéo de présentation que j'ai faite pour le concours où vous avez une petite minute juste d'image du corset fini et de la tenue d'ensemble je vous mets aussi en lien une playlist avec tout plein d'autres vidéos d'autres projets pour ce concours il y a énormément de gens de costumes et des corsetières francophones qui ont participé au concours cette année et comme d'habitude dans la description vous retrouverez toutes les infos utiles les liens vers les ressources et les matières que j'ai pu utiliser ainsi que le lien vers mon blog où j'ai fait quelques articles sur le processus de design et le choix des matières de ce projet quant à moi je vous dis à bientôt on se retrouve dans une autre vidéo pour la suite de ce projet on se retrouvera peut-être avant pour la suite de d'autres projets que j'ai laissé en suspens sur cette chaîne à bientôt tchao tchao non non ça veut rien dire